Bonjour, l'équipe de reportage VIP est ravie de vous faire découvrir une nouvelle interview. Alors, bonne écoute ! Bonjour Laurent Meshko, vous êtes avec l'équipe d'RVVS, l'équipe des spéciales, dans le cadre de l'année spatiale aux Mureaux. Vous avez animé une conférence ce soir sur les satellites au service de la météo. Quand et comment s'est concrétisé ce projet pour vous ? Je savais que la ville des Mureaux était ville présidente cette année. C'est vrai que je suis en contact régulièrement, de manière amicale, avec le maire, avec François Garret. Je lui ai dit, si tu as besoin d'un coup de main et de faire, pourquoi pas, une thématique autour des satellites météo, c'est quelque chose qui pourrait être sympa. Et donc, l'idée est partie là-dessus. J'avais lancé l'idée à François, qui m'a rappelé il y a quelques mois, en me disant, « Tiens, tu m'avais dit que je te ressors ton idée. » Alors, je lui ai dit, « Ouais, écoute, je suis preneur. » Et comment, justement, ça se prépare, une conférence de ce type ? Comment ça se prépare ? Il faut déjà essayer de faire des choses qui soient accessibles à tous. On n'est pas là pour donner un cours et faire quelque chose d'académique. Le but est d'essayer de faire découvrir un volet qu'on ne connaît pas forcément, parce que ce n'est pas notre domaine. Et puis, on vient là par curiosité. Et puis, on se dit, « Tiens, je découvre le fonctionnement d'un satellite. Je ne savais pas que ça volait si haut. Je ne savais pas que ça faisait autant de choses. » Bon, c'est toujours assez amusant à découvrir. Donc, l'idée, c'est que les gens, sans être des spécialistes et des professionnels, découvrent. Donc, dans ces cas-là, c'est de ne pas les gaver de chiffres. Et puis, il y a un truc qui fonctionne toujours, c'est l'image. C'est ce que j'ai essayé de faire là ce soir avec des images qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et forcément, il y a l'image satellite traditionnelle de la France avec le ciel bien dégagé. Mais il y a aussi, ce qui était plutôt sympa à voir ce soir, les images de cyclones, les images de tempêtes de sable. Ça, c'est des choses qui sont toujours un petit peu étonnantes et qu'on ne voit pas tous les jours. Et de la cohérence également avec le passé, le présent et devant. C'est important, ça aussi. Oui, effectivement. C'était à moi de rappeler aussi un petit peu l'historique de ce qui avait été fait jusque-là, du parcours qui avait été effectué et puis de ce qu'on fait maintenant et surtout de ce qu'on risque de faire dans les années à venir, ce qui est en cours et parler un petit peu du futur, sans que ce soit de la science-fiction. Justement, peut-être en quelques mots, est-ce que vous pourriez revenir sur le lien entre l'espace et la météo ? Le lien, il est évident. À partir du moment où on quitte le sol, on est dans l'atmosphère. À partir du moment où on est en gros en haut de son escabeau à 3 mètres, on est déjà dans l'espace. C'est par là qu'on se préoccupe, nous, en météo, des conditions atmosphériques. L'atmosphère, c'est quelque chose de vaste. C'est toute l'enveloppe terrestre. C'est quelque chose... Cette enveloppe, on s'y intéresse de plus en plus parce qu'il y a des dérèglements. Et puis, il y a pas mal de préoccupations en ce moment. Et c'est vrai que l'espace nous file un coup de main considérable parce que l'utilisation de ces satellites, pour nous, nous facilite la vie, en tout cas accélère les choses. Et nous permet... Cette utilisation des satellites nous permet vraiment d'avoir une mine d'informations et d'aller beaucoup plus vite sur le sujet. Donc les deux sont vraiment indissociables. Et est-ce que le domaine spatial devrait communiquer davantage sur les conséquences sur la vie réelle des personnes ? Oui, je sais pas. C'est un petit peu... En même temps, c'est un petit peu les coulisses. Est-ce qu'il faut tout expliquer ? Bon, c'est bien de s'y intéresser. C'est bien de savoir. Je pense que nous, on est assez sensible à la chose en France. Et puis, encore plus ici, géographiquement, au Muro, je dirais, à la mesure où il y a une industrie spatiale qui est très présente, on sait ce qu'on y fabrique. Donc, on est quand même assez... En France, on est quand même assez au courant de tout ça, parce qu'on a quelques fiertés technologiques. Mis à part le TGV, on a aussi Ariane. Je veux dire, c'est pas mal. Et donc, ça, les gens le savent. Et bon, voilà, je pense qu'ils sont déjà un petit peu au courant des prouesses. Alors là, à ce niveau, dans le cadre de la présidence d'un an de la ville des Mureaux pour la communauté des villes d'Ariane 2011, la ville des Mureaux a cette présidence pendant un an. Qu'est-ce que représente cette année spatiale pour vous ? Ben, alors, pour moi, ça... Bon, si je savais qu'il y avait d'autres villes qui s'occupaient d'industrie spatiale, mais moi qui ai grandi ici, je pensais que les Mureaux, c'était la seule ville en France au monde où, voilà, pour moi, c'était... Il y avait Cap Canaveral, et puis il y avait les Mureaux-Picots aussi, peut-être un petit peu. Donc, voilà, c'est une mission qui est tout à fait bien remplie. J'ai entendu parler, moi, du programme qui est mis en place, le programme de conférence qui est absolument remarquable. Je pense que c'est une occasion à saisir cette présidence pour, justement, communiquer, puis essayer d'en savoir un petit peu plus. Et puis aussi, pourquoi pas de susciter des vocations ? Je veux dire, que ce soit des vocations, forcément, dans le domaine technique et le domaine spatial, mais aussi d'autres vocations qui peuvent être des vocations de loisirs. Je sais que, voilà, je veux dire, ça a permis également d'organiser des conférences sur l'astronomie. Voilà, je veux dire, autant que conceptant de fusée, on ne peut pas faire ça samedi et dimanche, autant qu'astronome amateur, on peut tout à fait le faire pendant ses vacances. Voilà, ça peut être aussi, ça peut servir à ça. Ça peut servir aussi à susciter des vocations et des passions. Et au niveau des vocations et des passions, vous êtes entré au service météo en 89, si je ne me trompe pas. Parlez-nous des principales évolutions techniques que vous avez vues. Alors, les principales évolutions techniques, ça a été dans la prévision, la qualité de la prévision. Donc là, l'utilisation, effectivement, du satellite qui a été primordiale dans cette meilleure qualité de prévision. Donc ça, ça a été essentiel. Parmi les évolutions, l'autre évolution, mais elle n'est plus spatiale. Elle est télévisuelle, elle est audiovisuelle. Ça a été dans la façon de présenter le bulletin météo. C'est-à-dire que ça a considérablement évolué. Moi, quand j'ai commencé, il y a maintenant, on rappelait, ça fait 22 ans, un truc comme ça. Je me souviens, dans les premiers temps, on a dû commencer avec des cartes aimantées, avec des maniètes dessus, des nuages. Bon, maintenant, ça a vachement changé. Et puis, surtout, la qualité de la prévision est nettement plus fiable. Avant, on donnait le temps du lendemain, on s'est dit, oh là, on a pas vu que ce soit ça. Et une fois sur deux, on se plantait. Maintenant, ça va, on sort tranquille, on ne nous jette plus des pierres. Donc ça a changé, oui. C'est vrai qu'il y a eu une qualité de l'analyse qui s'est développée grâce aux satellites de plus en plus petits et précis. Oui, il y a eu les systèmes d'observation par satellite considérablement apportés. Et puis, il y a eu aussi les progrès de l'informatique. Je le disais dans la conférence, la prévision météorologique, c'est du calcul de probabilité. Voilà, je veux dire, il y a 30 ans de ça, on avait un Commodore 64 pour faire une prévision. C'était un peu dur. Vous ne connaissez pas le Commodore 64, vous n'avez pas connu, vous. Minitel, c'était une bombe à côté. Et aujourd'hui, on fonctionne avec des machines hyper puissantes et qui nous permettent de faire des calculs très, très complexes et très, très rapidement. Donc, les progrès informatiques, ça a été aussi un accélérateur formidable. Et paradoxalement, en face, un réchauffement climatique qui est de plus en plus incertain. On voit des phénomènes très localisés qui échappent à notre science pour le moment. Oui, tant mieux finalement. Non, enfin bon. Je veux dire, voilà, qu'il y ait des inondations, qu'il y ait des... Bon, voilà, parfois, c'est des événements qui sont dramatiques, qui peuvent être même meurtriers. Je pense aux phénomènes de cyclones, aux orages, même chez nous. C'est des choses qui peuvent être dramatiques. Mais, voilà, je veux dire, qu'on essaie de prévoir, de dire aux gens, faites attention, maintenant, ces phénomènes existent, il faut qu'on vive avec, et tant mieux, quoi. Le drame, ça serait qu'on trouve la machine qui empêche les orages, par exemple. Ça, ça serait une stupidité, quoi. Mais c'est pas le cas. Et l'avenir, pour les prochaines années, quels sont les grands projets au niveau de la météo, des satellites ? Alors, je le disais, là, on va être sur des qualités qui seront nettement meilleures. On sera surtout sur des finesses de précision, de prise de température, de détection au sol qui va être beaucoup plus importante et beaucoup plus fine. Donc, je pense que, voilà, dans une même machine, là où on embarquait deux capteurs qui étaient fiables à 30%, on va en embarquer 40, maintenant, qui vont être fiables à 85%, quoi. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Et, oui, effectivement, on va être avec une miniaturisation qui va être plus importante, avec une qualité, on va avoir des, voilà, des infos qui vont être beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus fiables. Et de belles années encore devant. Enfin, ça, j'espère. J'espère. Merci Laurent Romeshko d'avoir accepté cette interview pour RVVS. Merci beaucoup. L'équipe de reportage VIP est ravie de vous avoir fait découvrir cette interview. Pour plus de reportages, allez sur www.vip.fr.st Et à bientôt pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada